Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise Alors ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo mais que je freine un peu des cas de fer pour la faire ou du moins j'ai la flemme de la faire parce qu'il y a tellement, tellement, mais tellement à dire sur le sujet que j'ai peur de m'embarquer dans tous les sens alors vous me dites comment je vais le dire, qu'est-ce que je vais dire donc je vais quand même la faire, je vais du moins tenter on verra comment ça se passe sur le livre, donc je pense trop j'en ai parlé plein de fois alors surtout dans les stories Instagram après je sais que j'en ai parlé lors de ma dernière vidéo Bilan 2018 et je sais aussi qu'il y a quand même beaucoup de monde j'ai reçu quand même pas mal de messages quand je mettais soit des extraits ou soit des personnes qui ont acheté ce livre et qui m'ont dit non mais ça m'a changé je sais que ça a aidé beaucoup de personnes de le lire et notamment moi, moi la première donc j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet pour vous dire en fait depuis que j'ai lu ce livre et c'est marrant quand même parce que ça fait quelques années qu'on m'en parle et puis ces derniers temps il y a une personne qui me l'a dit tu devrais lire je pense trop une autre personne qui m'a dit tu devrais lire je pense trop tu devrais lire je pense trop et je me suis dit au bout de trois fois c'est l'univers qui me parle qui emploie des gens sur terre pour dire transvenu le message parce que ça va lui permettre de se comprendre un petit peu mieux et puis d'avancer un peu plus aussi et en fait depuis que j'ai lu ce livre j'avais l'impression qu'à chaque page j'étais là oh my god mais c'est ça mais c'est tellement moi mais c'est ça mais je comprends etc et d'ailleurs ma mère en a fait les frais puisque je crois que je lui ai photographié les trois quarts des pages à chaque fois je lui disais ben tu vois regarde tu vas comprendre un peu mieux ta fille parce que c'est vrai que parfois j'ai des réactions où elle ne comprend pas bien parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon et du coup à chaque fois je lui envoyais des extraits et puis elle me disait ben oui c'est toi ça donc voilà ça m'a permis de me comprendre beaucoup plus et puis peut-être aussi à mon entourage enfin en tout cas à ma mère où je lui dis ben voilà pourquoi parfois je réagis de telle ou telle façon ou pourquoi j'ai autant de doutes sur tout le temps ce manque de confiance ou le fait de s'isoler ou plein de choses comme ça qui sont expliquées là dedans et j'ai aussi l'impression enfin c'est pas une impression c'est le cas donc j'ai lu ce livre en fin d'année et puis je vous dis dans le bilan 2018 que j'assume beaucoup plus ce côté enfant chez moi et en fait ce côté enfant mais ce côté du coup aussi créatif ou encore ce côté rêveur à être tout le temps dans mon imaginaire etc et du coup c'est plus quelque chose que je prends comme une tare ou comme parce que voilà je me suis toujours dit il faut être sérieux dans ce monde sinon moi ça n'a pas de sens les gens ils vous regardent bizarrement et puis en fait depuis ce livre j'ai l'impression que ça m'a enlevé un poids en me disant mais non mais en fait t'es comme t'es et c'est génial c'est génial d'être comme ça et tu n'es pas pas normal tu es juste différente voilà différente des personnes qui fonctionnent plus avec leur cerveau gauche alors et bien c'est parti comment je vais m'organiser et bien je vais voir j'ai mis plein de petits trucs comme ça j'avais commencé à faire une carte un petit peu mind map pour organiser les idées je me suis dit on va voir on va voir on a le gain de machine best of fire alors je voulais en fait vous lister quelques petites choses peut-être que vous allez vous reconnaître là dedans peut-être que ça va vous apaiser peut-être que ça va vous donner aussi envie de lire ce bouquin donc voilà je vais lister quelques points peut-être parfois faire des petits liens aussi avec des choses que je trouve rigolotes un parallèle avec toujours mon expérience voilà donc déjà quand on se livre il aborde le sujet donc des personnes qui fonctionnent avec le cerveau droit principalement ce qu'ils appellent aussi les surdoués adultes surdoués ou encore les sur-efficients ou encore les zèbres les zèbres par leur différence et par le côté un petit peu touche à tout donc elle emploie constamment le terme sur-efficients alors ça ne plaît généralement pas au sur-efficients car il y a aussi ce manque d'égo ce manque de voilà tout le temps avec la modestie ou sur-efficients ou surdoués ça ne leur va pas donc c'est assez rigolo d'ailleurs elle a reçu plein de lettres comme quoi le terme ne plaisait pas donc je vais dire les cerveaux droits du coup les cerveaux droits et bien fonctionnent différemment des cerveaux gauches les cerveaux gauches ça va être plus dans la logique ça va être beaucoup plus structuré alors que les cerveaux droits sont plus dans ce côté ils ont une façon de fonctionner avec des idées en arborescence et c'est pour ça qu'à chaque fois aussi dans mes vidéos j'ai toujours peur de partir dans tous les sens et c'est aussi pour ça que les cerveaux droits se sentent toujours un petit peu cons parce qu'ils ont du mal à s'exprimer parce qu'ils ont plein plein d'idées dans la tête ils savent que ça bouillonne ils savent que il y a plein de trucs super intéressants sauf qu'ils sont incapables et bien de les exprimer puisque une idée appelle à une autre idée qui appelle à une autre idée qui appelle à une autre idée donc du coup pour dire ça et bien on se retrouve là du coup on ne sait plus c'est complètement le bordel et on ne sait pas comment faire donc une des choses qui peut aider c'est justement les cartes comment on appelle ça les mind map je vous mettrai peut-être un petit schéma où effectivement moi qui ai plus une mémoire visuelle par exemple je sais que bon voilà là j'ai tel point tel point tel point et puis du coup ça me permet d'y revenir puisque j'ai l'image qui est dans ma tête excusez-moi donc on parle de ça alors par quoi j'ai commencé de l'hypersensibilité également le fait d'être hypersensible alors il n'y a pas que hypersensible il y a hyper tout hyper lucidité hyper affectivité j'allais dire hyper marché mais pas du tout là on parle de la gestion du stress alors qu'est-ce que j'ai mis donc les les cerveaux droits sont très touchés par les critiques donc pourquoi je dis ça c'est des choses que j'ai noté et qui étaient assez intéressantes c'est des voilà bah oui parce qu'ils sont ultra sensibles forcément ils sont un petit peu touchés par tout ce qu'on peut leur dire et puis ils sont généralement dans le doute ils ont un manque d'estime d'eux-mêmes un gros manque de confiance donc dès qu'il y a des critiques ou des choses comme ça et bien c'est quelque chose qui va casser bien sûr j'en reviens à ma propre expérience donc également ce harcèlement et puis toutes les critiques que j'ai pu avoir par la suite et les moqueries parce qu'ils sont également changés changés non ils sont également beaucoup touchés par la moquerie ou la jalousie des gens et notamment aussi par leur différence parce que c'est des personnes qui vont être un petit peu et bien atypiques à part qui vont être bah différents un petit peu des gens et en fait ça me fait penser à un livre que j'ai lu et qui était super génial c'était le jour où je me suis aimée pour de vrai ou aimée tout court le jour où je me suis aimée ou aimée pour de vrai je sais plus de Serge Marquis et qui est génial ça parle de l'ego et ça parle du harcèlement scolaire aussi de trois de trois gamins qui sont différents et par leur différence bah ils se font attaquer de tous les côtés et donc c'est très très touchant comme livre et en même temps bah la mère qui s'aperçoit que son petit subit ça ce harcèlement au collège commence à se reposer pas mal de questions sur elle même et notamment sur son ego c'est super c'est super émouvant je vous le conseille voyez je me perds déjà dans tout ce que je veux vous dire le fait au niveau de l'hypersensibilité l'hyperémotivité etc donc voilà ce sont des gens qui vont être très très touchés par les critiques peut-être pas comme ceux qui sont cerveaux gauche à qui ça va toucher que ça va toucher un petit peu moins il y a aussi le côté de capter les autres alors là je vous mets des points en fait qui moi m'ont vraiment qui m'ont vraiment marqué même si tout le livre m'a marqué mais où où je me suis dit waouh en fait ça n'arrive pas forcément à tout le monde et c'est ça quelque part qui m'a apaisée le fait de capter les autres moi quand je suis avec des gens quand je vais leur parler j'ai l'impression de tout capter chez eux si par exemple il y a une marque où la personne va commencer à s'ennuyer mais juste un quart de seconde je vais le percevoir ou quand la personne ne va pas être d'accord avec moi ou quand la personne me ment ou quand voilà j'ai l'impression que je vais toujours ressentir tout de l'autre du coup parfois je perds complètement je perds complètement le fil de ce que j'ai envie de dire pareil ça c'est autre chose qui est dit dans ce livre là alors j'ai fait un article sur mon blog où je reprends plein d'extraits d'extraits qui sont super intéressants dont notamment le stress parce que dès qu'il y a trop d'émotions en fait le cerveau le cerveau droit perd complètement les pédales et commence à faire des trucs absurdes ou commence à dire des trucs absurdes c'est pour ça que derrière il se sent con et qu'il a encore encore moins d'estime pour lui-même parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a des petites choses comme ça il ne sait pas réagir pourquoi je disais ça je ne sais plus oui le fait de capter les autres et en fait moi dès que je capte ça chez les gens par exemple je suis en train de parler et que je capte une marque d'ennui ça va me créer quelque chose chez moi qui va me rendre qui va me déranger qui va me qui va me faire qui va me blesser quelque part désolé je fais des liens de partout pareil il y a une grosse blessure de rejet chez les cerveaux droits et c'est d'ailleurs leur principale blessure de ce qui est dit dans ce livre et effectivement quand moi je vais capter ça chez les gens je vais me sentir rejetée ou je n'intéresse pas ou dire que mon estime va en prendre un coup et puis je vais réagir de manière où moi-même je ne contrôle plus vraiment ce que je fais et du coup je pense que ça que ça renforce le fait de vouloir aussi m'isoler et d'avoir aussi une phobie sociale de peur de me confronter à ce genre de situation et de perdre encore plus en estime de moi et donc le fait de capter en fait les gens comme moi j'ai toujours capté ces trucs là alors après c'est aussi là où on entend mais tu te fais des idées mais n'importe quoi et bien n'empêche que ces derniers temps à chaque fois que j'ai capté des choses que les gens enfin qui n'étaient pas du tout obvious je ne sais pas comment on dit qui n'étaient pas du tout ou ne s'étaient pas dit que c'était ça et bien ça s'est révélé vrai et en fait maintenant j'ai appris à faire beaucoup plus confiance à mes intuitions parce que je m'aperçois que finalement toutes les petites choses comme ça qui ne sont pas vraiment captées par d'autres personnes et bien moi je peux les capter et généralement ça se révèle vrai le truc c'est que j'ai toujours vécu en me disant que tout le monde fonctionnait comme ça donc ça veut dire que dans des situations où moi je m'ennuyais ou j'étais pas d'accord ou mais que j'osais pas le dire ou ce genre de choses ou que je mentais voilà il y a des petites choses où tu mens bah non j'étais pas là bah non j'ai pas pu répondre parce que je faisais ceci cela alors généralement moi quand je fais ça comme j'ai beaucoup de mal à mentir j'ai avoir des yeux qui louchent ou des micro trucs en fait mon langage corporel va montrer que je suis pas forcément super honnête avec ce que je dis alors généralement c'est pas des gros mensonges parce que sinon alors là je suis comme ça je ne peux pas et en fait j'ai toujours eu l'impression que ces gens captaient chez moi aussi l'ennui ou tout ce que je pouvais vous dire ou les petits mensonges ou les petites choses comme ça et forcément ça m'a toujours mis dans des positions où je me sentais très très mal ou alors quelqu'un qui fait une blague et c'est pas drôle et puis je vais quand même rire pour pas le vexer je me dis bah la personne elle a bien capté qu'en fait ça me faisait pas rire et que je faisais ça pour être gentille pour ne pas vexer et en fait je m'aperçois que j'ai peut-être cherché généralement très très loin et que tout le monde ne fonctionne pas comme ça donc déjà ça m'a vachement apaisée sur ma relation aux autres parce que ça ça me perturbait qu'on puisse tout capter de cette façon là j'avais un autre truc que je voulais vous dire sur ça mais je sais plus je sais plus donc ouais en gros ça m'a enlevé ça et ça m'a enlevé ce poids que tout n'est pas captable oui c'est ça que je voulais dire c'est que c'est aussi pour ça que je me demandais parfois mais la personne elle sent bien que je m'ennuie pourquoi elle continue à parler pendant 3 heures d'un sujet qui m'intéresse absolument pas bon bah j'ai compris c'est qu'en fait ça se voit pas forcément alors ensuite nan 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 oui bah alors le truc où le fait de pas se faire des idées etc les gens qui disent mais tu te fais des idées mais n'importe quoi parce que parce qu'en fait tout n'est pas captable le fait de se blinder aussi parce que l'hypersensibilité bah c'est être hyper émotif c'est c'est quelque part il y a aussi un complexe avec cette cette sensibilité à fleur de peau moi j'avoue que j'ai toujours essayé de de faire taire cette sensibilité mais avec des trucs moi j'ai toujours ma petite astuce de pour ne pas pleurer pour retenir vraiment tout ça aucune larme qui sort c'est de penser à des trucs drôles donc par exemple pendant un enterrement bah je vais penser à des trucs drôles voilà pour éviter d'avoir une quelconque émotion et en fait bah au fur et à mesure le cerveau droit j'aime pas catégoriser comme ça mais bon en tout cas ce genre de cette manière de fonctionner et bien en fait ce sont des gens aussi qui se blindent énormément de par leur hypersensibilité parce que bah être émotif être être sensible etc et bien c'est être faible et puis la société n'aime pas forcément les faibles on dit pareil aux garçons surtout ne pleurez pas si tu fais ceci cela blablabla donc moi en tout cas c'est un truc aussi dans lequel je me suis vraiment reconnue de m'être complètement blindée pour ne pas bah pour ne montrer aucun signe de faiblesse et quand je suis revenue d'Inde parce que c'est là où j'ai vraiment eu mon déclic j'ai passé deux semaines à regarder des reportages alors sur l'Inde sur l'hindouisme sur tout ça j'étais vraiment passionnée par tout ça mais aussi des trucs tristes j'ai fait exprès de mettre plein de trucs tristes pour laisser déborder mais tout ça et j'ai passé deux semaines non-stop à pleurer enfin laisse aller laisse aller quand t'as envie de pleurer parce qu'en fait moi je pourrais pleurer pour tout je croise le regard d'un chien j'ai envie de pleurer pleurer de bonheur pleurer d'amour donc voilà donc ça il y a aussi ce côté hyper méga sensible et un truc que j'ai trouvé dans ce livre et qui m'a fait plaisir parce que je me suis dit je ne suis pas je suis normale enfin j'en sais rien mais en fait il y en a d'autres si c'est écrit là c'est qu'il y en a d'autres qui ressentent ça et à chaque fois que j'ai parlé de ça à mon entourage on va regarder avec des yeux en forme de bille genre mais n'importe quoi c'est le fait de donner une âme à toute chose et bah oui parce qu'en fait le cerveau droit alors ça j'y reviendrai est-ce que c'est dans les pages suivantes on va en avoir pour un mot de temps elle en parle dans son dans sa vidéo youtube Jill Taylor je ne sais plus exactement le nom je vous le mettrai aussi voyage au coeur du cerveau un truc comme ça où en fait elle a fait un AVC et son côté gauche du cerveau s'est déconnecté donc elle n'avait plus que le cerveau droit et c'est là où en fait elle se d'ailleurs c'est ça aussi ça me fait penser cerveau droit j'ai envie de dire éveillé enfin les personnes qui sont aussi éveillées qui se sentent connectées à toute chose c'est un peu ce système là aussi et en fait quand elle a fonctionné qu'avec le cerveau droit elle s'est sentie connectée à toute chose elle avait un besoin d'affection comme ceux qui fonctionnent avec le cerveau droit un grand besoin d'affection elle s'est sentie hyper sensible donc connectée à tout il faudrait que je vous le dise le petit passage parce que c'est super intéressant le manque d'ego aussi le manque d'ego enfin beaucoup de choses et en fait elle a compris comment les gens qui fonctionnaient avec le cerveau droit en fait elle a compris que c'était leur quotidien et que c'est pour ça que ça pouvait créer parfois des déséquilibres et pourquoi les gens se sentaient à part dans une société qui est construite plus pour les cerveaux gauches voilà je continue donc le fait de donner une âme à toute chose moi je vais être triste pour tout par exemple donc c'est pour ça que le monde est difficile quand on est triste pour tout je vais être par exemple mon nounours qui est où d'ailleurs mon dieu ? ben voilà ben voilà j'ai de la peine pour lui j'ai complètement oublié mon nounours que j'ai depuis 38 ans c'est pour ça qu'il est là que vous voyez parfois sur les vidéos parfois quand il est mal installé sur le canapé et bien j'ai de la peine pour lui j'ai de la peine parce qu'il est de traviole et je me dis je l'ignore et c'est pas gentil pareil pour il y a quelques temps de ça j'avais un nouveau donc j'avais mon nouveau PC et en fait il bugait et je me suis dit non je peux pas avoir un nouveau PC qui bug il faut que je le ramène et bien j'avais de la peine de le ramener parce que j'avais l'impression de le rejeter parce qu'il avait un défaut donc forcément quand je dis ça à des gens qui sont plus donc cerveau gauche ils me regardent en me disant mais n'importe quoi pourquoi tu ressens ce genre de choses mais en fait moi je donne une âme à toute chose et vraiment ça me cause des ça me fait ça me fait mal au coeur j'ai tué une petite bête hier il y a une petite bête dans ma cuisine et je l'ai tué et en fait je la voyais qui était en train de mourir et ça m'a mais j'ai mis 5 minutes alors c'est pas énorme c'est pas un gros deuil mais ça me perturbe vraiment c'est pour ça que je ne peux pas tuer des insectes enfin j'ai beaucoup de mal à tuer des insectes là je ne savais pas comment faire c'était très rapide mais sinon que ce soit les plantes que ce soit n'importe quoi je vais avoir effectivement et bien je vais être sensible par rapport à tout et donc le fait de donner une âme à une chose c'est que j'ai l'impression de faire du mal quand je cogne ma guitare je lui dis pardon et ça c'est quelque chose que personne n'a vraiment compris quand j'en parlais donc le fait de le voir écrit dans ce livre je me suis dit waouh il y a des gens qui aussi considèrent et bien tout comme avec des émotions enfin je ne sais pas comment on pourrait dire mais bon vous voyez ce que je veux dire alors passons à la suite câblage neurologique différent moi après il faut lire tout ça c'est tellement intéressant je vais vous inviter à découvrir les aspects de votre hypersensibilité et ses conséquences bon il y en a plus il y a plus de ce que je vous ai dit explorer l'originalité et la puissance de votre pensée alors je demande au groupe là bon alors dans ces cerveaux qui fonctionnent comme ça donc il y a besoin de complexité ça aussi il y a un truc que je ne comprenais pas c'est que ou je me dis parfois mais je suis conne ou je ne comprends pas c'est que tous les trucs simples je ne m'en sors pas voilà les trucs simples et en revanche tout ce qui va être complexe tout ce qui va être compliqué là et bien là je vais exceller plus dans les choses qui sont compliquées et en fait et bien c'est normal puisque c'est un câblage neurologique différent et en fait plus c'est compliqué et plus c'est simple pour ceux qui fonctionnent de cette façon et alors un petit exemple qui est rigolo et que du coup je comprends en fait j'ai trouvé tellement de réponses dans ce livre un truc tout bête mais à la zumba par exemple on fait des pas et en fait dès que c'est lent dès que c'est des musiques lentes ou dès que le prof décortique les pas donc très lentement je suis mais je suis empotée je suis comme ça le pas là derrière et en fait j'y arrive absolument pas et dès que les gens ont acquis ce pas là donc sauf moi je n'y arrive pas et qu'elle commence à passer à la vitesse supérieure et donc vraiment à faire le patatata à 100 à l'heure et bien là ça vient au bout de soit c'est instantané ou soit je l'ai fait une ou deux fois et ça passe et en fait plus c'est complexe et plus c'est facile finalement alors là c'est un exemple plus sur la zumba mais quelque part voilà ça fait aussi cogiter ou quoi assembler comment faire etc mais ça va être un petit peu pour tout et elle parle aussi donc ce besoin de curiosité d'apprendre les questions existentielles etc et puis que finalement d'aller chercher de voir les trucs complexes d'ailleurs je me rappelle pourquoi j'avais choisi l'informatique à l'époque c'est que je voulais comprendre comment était fait un ordinateur donc je démontais le pc j'explosais tout dans la base d'enregistre pour voir pourquoi mon pc ne démarre plus donc en enlevant cette clé de la base d'enregistre mon pc ne démarre plus donc ça veut dire que c'est lié au système et en fait moi c'est ça qui me qui me faisait vibrer dans l'informatique de comprendre un petit peu tout ça ou alors de jouer les détectives aussi j'adorais ça je regardais toutes les trames sur le réseau qu'est-ce qui se passe qui se connecte à ça j'adorais ça et puis bon dans l'informatique j'ai commencé à évoluer puis je suis devenue donc manager d'une équipe en Inde puis après à Madagascar mais finalement qu'est-ce que je faisais des docs des documents où je vérifiais le ticketing du management des trucs comme ça en fait c'était pas du tout mon truc j'étais très mauvaise là-dedans voilà ensuite alors là j'ai oui le fait aussi d'avoir besoin de profondeur justement et ce qui fait que les relations alors ça on y vient plus tard sur le relationnel qui est difficile mais le besoin de profondeur et je me rappelle de mon amie qui me disait mais Cécile t'as pas besoin d'avoir des liens profonds avec tout le monde tu peux juste sortir avec des gens sans avoir des liens profonds et c'est vrai que moi j'ai du mal et c'est pour ça que je suis plutôt seule aussi et puis je comprenais pas et elle en parle vachement dans ce livre-là que les cerveaux droits donc ont besoin de un peu de refaire le monde de se poser des questions existentielles ou en tout cas quand ils échangent avec quelqu'un d'aller voir en profondeur qu'est-ce qui fait que tu as cette réaction pourquoi tu réagis comme ceci il y a aussi le non-jugement chez ces personnes-là parce qu'elles comprennent que si tu réagis comme ça c'est que ceci cela et on va derrière etc et en fait tout ce qui est relation superficielle où on parle de la pluie du beau temps du dernier bar des dernières stars des trucs comme ça ben effectivement c'est sympa 5 minutes mais au bout d'un moment on a envie de rentrer dans la profondeur et donc ce qu'elle dit à un moment qu'en fait les personnes donc les cerveaux gauches d'ailleurs elle dit aussi que la critique pour les cerveaux gauches ça leur permet d'évoluer alors que le cerveau droit n'est pas du tout dans justement cet aspect critique donc c'est pareil c'est un petit peu gênant pour les relations parce qu'ils ne fonctionnent pas de la même façon et qu'en gros je me suis perdue le mince le fait d'évoluer mince si je perds le fil il a besoin de profondeur oui et qu'en fait les cerveaux droits ont beaucoup d'empathie arrivent à se mettre dans les pompes des autres etc donc ils sont toujours à l'écoute et généralement on adore venir voir ceux qui fonctionnent comme ça parce que justement ils ne sont pas dans le jugement ils comprennent ils arrivent à détecter les trucs etc donc en fait ils sont toujours dans une écoute bienveillante mais généralement quand le cerveau gauche bon j'aime pas mettre des étiquettes mais c'est pour comprendre un petit peu plus alors elle a dit sur-efficient énorme au pensant voilà moi je vais dire cerveau droit cerveau gauche et ben en fait que le cerveau gauche il aime bien aller voir le cerveau droit quand il a des problèmes et quand vraiment il est déprimé etc et qu'il a besoin d'entendre tout ce que le cerveau droit a à lui dire mais une fois que c'est terminé et que lui il va mieux il n'a plus envie de s'embêter avec des questions existentielles ou aller dans la profondeur etc parce que pour lui ça signifie la déprime et donc c'est aussi pour ça que les cerveau droit se sentent souvent trahis moi la première ou très déçus par les relations parce que moi j'ai toujours envie de faire des relations profondes et maintenant que tu t'es livré à moi et que moi je me suis livré à toi et ben voilà on a une réelle connexion et puis en fait non l'outil a envie de repartir à parler pluie, beau temps dernière bouffe derniers trucs enfin les trucs qui ont un petit peu moins justement de profondeur et il en faut je dis pas mais du coup les cerveau droit vont plus être catalogués ou en tout cas pris pour les moments un peu plus de déprime ou de fun parce que moi je sais que j'ai aussi été et elle parle aussi beaucoup de ça dans le livre que les cerveau droit ont beaucoup d'autodérision et puis en plus de ça comme ils ont dû mettre aussi cette carapace pour les moqueries etc beaucoup d'humour beaucoup d'autodérision et il y a un mec dedans il y a un petit témoignage d'un mec qui dit mais moi à chaque fois qu'on m'appelait dans les soirées c'était pour que je fasse le clown quoi que voilà j'étais un peu le clown de service mais derrière ça j'avais l'impression que ben mis à part faire rire il n'y avait pas grand chose bref il y a plein de trucs donc on parle aussi beaucoup de l'humour pour parer à tout ce fonctionnement là et donc voilà donc besoin de profondeur et ce qui fait que ben c'est difficile avec les cerveaux gauches qui eux ont plus envie de rester dans le superficiel et ça leur va très bien comme ça et ils n'ont pas envie d'aller plus dans la profondeur et c'est vrai que moi dans mes anciennes relations j'ai souvent cherché ce truc là et en fait rien qu'il y a deux trucs qui me reviennent en tête j'avais deux amis enfin c'est pas des anciennes je me suis pas fâchée avec mais en fait à chaque fois on était tout le temps dans le côté superficiel à parler de de small talk comme on dit et puis j'avais passé alors c'était pas en même temps il y a un soir où en fait j'avais une des copines qui était peut-être pas très bien je sais pas mais qui s'est vraiment vraiment livrée à moi et en fait je lui avais dit mais j'ai passé la meilleure soirée avec toi et ça m'avait fait un regain de waouh c'était vraiment top parce qu'on a eu des conversations profondes et une autre personne aussi qui m'avait montré sa sensibilité je l'avais jamais vue faible c'était toujours un rock et tout puis j'avais dit mais j'ai passé un moment fort bien parce que j'ai eu l'impression enfin d'enlever ta carapace et puis de te connaître un peu mieux et donc de créer un lien et puis finalement j'étais super contente et puis je les avais revues un petit peu plus tard et puis on était repartis dans le côté super surface qui moi effectivement m'intéresse pas forcément enfin si un peu mais pas pendant des heures non plus et ce que permet donc ce livre c'est aussi de relativiser et de se dire tout le monde n'est pas comme toi et c'est pas qu'on te rejette parce que toi tu te sens rejeté aussi dans ces cas là bah on a plus besoin de moi ça y est ils me prennent ils me dégagent et tout non c'est juste que les gens ne fonctionnent pas pareil et donc elle parle beaucoup de ceux qui fonctionnent différemment des cerveaux droits et en fait ça apaise vachement de savoir que bah comment le monde fonctionne et pourquoi on se sent rejeté et à part ta 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 problème expression je sais pas tout ce que j'ai voulu dire par là doute à foison comme le le cerveau droit se pose énormément 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 de questions bah je pense trop qu'il en peut plus de façon de penser forcément il y a toujours des doutes constamment il essaye toujours d'atteindre la perfection alors moi je peux vous dire j'en ai déjà parlé dans les vidéos mais mes vidéos c'est des doutes là je progresse un petit peu au bout de deux ans et demi de faire des où je fais des vidéos mais c'est des doutes mais mais j'ai fait péter alors là je parle encore de ma maman parce que c'est toujours à elle que je que je saoule avec mes projets etc mais t'es sûre que ça va mais t'es sûre oui non mais t'es sûre oui mais vraiment t'es sûre parce que regarde est-ce que t'as vu ça mais t'es sûre quand même oui oui et en fait je sais que par quoi elle a pété un plomb elle s'énervait vraiment j'en peux plus de tes doutes parce que pour elle dans la vie extérieure c'est je fais des choses bien et alors que pour moi c'est jamais assez que c'est que c'est que je doute constamment de moi même puisque encore une fois j'ai une estime comme je disais dans mon bilan qui est vachement montée quand même ces derniers temps et puis encore plus avec ce livre je comprends de plus en plus mes fonctionnements mais voilà au bout d'un moment on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à remonter cette estime de nous même quoi et donc il y a justement un truc en fin de bouquin que j'ai posté aussi dans ma story Instagram pour le fait de valider ses réussites d'arrêter d'essayer d'atteindre la perfection moi j'avoue sur une vidéo il y a un petit truc alors surtout sur les trucs les montages pas des vidéos comme ça sur les montages quand il y a un tout petit décalage personne ne le voit moi je le vois il faut que je corrige le truc alors que quand je le montre à des gens là le petit décalage tu vois on voit un petit truc parce que le plan est mal mis les gens le voient même pas mais moi j'ai besoin de questions existentielles etc et que bien sûr les cerveaux droits sont beaucoup plus sujets à la dépression moi la dépression ça me connait ça me connait plus mais parce que parce qu'encore une fois j'ai fait beaucoup beaucoup de travail sur moi mais bon ça a été mis à part quand je prenais des cachets parce que j'étais très longtemps sous cachet mais je n'avais pas envie de continuer donc je les arrêtais mais à chaque fois je chutais je dirais qu'avant d'avoir pris en main les choses et de me réparer j'étais dépressive j'étais clairement dépressive toujours avec le rire toujours à rigoler de tout etc mais avec un vide identitaire justement c'est le prochain chapitre donc voilà et pour parler aussi de dépression ils disent à la fin du livre je crois que j'ai mis aussi un petit truc qu'ils ont un grand manque de sérotonine donc la sérotonine c'est l'hormone du bonheur c'est ce qui nous permet d'être quand même un petit peu joyeux de prendre les choses de manière un peu plus positive et d'ailleurs les antidépresseurs c'est ça c'est de la sérotonine et effectivement ça allait quand même mieux avec les antidépresseurs mais bon c'était pas la solution tout ça pour dire que voilà il y a un problème de sérotonine aussi alors le vide identitaire se sentant différent et incompris depuis l'enfance sans pouvoir mettre de sens sur ce malaise les sur-efficients mentaux souffrent d'un vide identitaire comment se faire une idée précise et positive de qui on est et de ce qu'on vaut quand l'entourage n'y comprend rien et oui forcément enfin j'en reviens à chaque fois à ce qui m'est arrivé au collège aussi et puis même de l'entourage pas forcément que collège mais même après j'ai toujours été l'illuminé de service comme je le disais ou la personne à part etc c'est un petit peu dur de se faire confiance quand on se sent d'ailleurs j'ai fait une chanson sur ça avant de lire le livre il y a deux ans pourrais que je la mette quand même pourrais que je la poste je me sens à part la plupart du temps à longueur de journée les enfants surdoués se heurtent aux limites des autres dans le parc balançoire Léa imaginez que vous exprimez en lumière je ne sais pas pourquoi je pars à lire ce livre donc là on parle de l'estime de soi l'estime de soi qui prédispose à la plupart des problèmes psychiques la dépression l'anxiété l'alcoolisme et autres comportements addictifs et compulsifs et oui quand on pense trop quand on est trop dans un truc bouillonnant comme ça on a envie de s'éteindre on a envie de s'éteindre une déplorable estime de soi crée un cercle vicieux de souffrance auto-renforçante exactement ensuite on a la peur du rejet donc là c'est quelque chose de très ancré chez les surefficients mentaux ils subissent le rejet depuis l'enfance tu m'étonnes c'est là une peur terrible du rejet et de l'abandon donc du coup on a tellement peur du rejet et de l'abandon qu'on s'adapte en se créant aussi un faux self et moi ça me fait penser je me rappelle même avant qu'il m'arrive cet harcèlement ou quoi que ce soit toute cette grosse histoire au collège je me rappelle que pour me faire aimer pour pas me faire rejeter j'en devenais j'en devenais pathétique à aller tailler les crayons des gens il y avait un groupe de filles avant tout ça mais ça me revient là qu'ils me disaient Cécile tu peux aller tailler mon crayon j'allais tailler leur crayon stratégie d'adaptation bah oui donc c'est ce que je dis voilà donc ils vont essayer de s'adapter pour être un petit peu plus dans la norme et ne plus être différent ne plus être différent est un rêve partagé par les sur-efficients auto-dévalorisation et déprime voilà un un se voit sans cesse reprocher d'avoir un trop long coup de prendre trop de place de faire de l'ombre etc moi c'est aussi un problème que j'ai toujours eu je sais que j'ai souvent dérangé alors plus par le côté humour et je pense que c'est ça qui m'a valu les foudres au collège le côté un peu de se donner en spectacle ou prendre trop de place et je sais que avec j'ai eu dans mes relations des ex qui n'ont qui n'ont pas aimé le fait que je prenne de la place ou que j'arrive quelque part et que je fasse rire ou ce genre de choses et en fait un peu le bah de voler la place sans le vouloir bien entendu puisque dès qu'après on me disait ah vas-y continue fais nous rire et tout ça là l'estime était tellement basse mon dieu on va me regarder quand ça allait dans le flot ça allait mais sinon dès qu'on me demandait de faire quelque chose alors là c'était je vais être ridicule je vais être ridicule très bizarre comme comportement mais bon ils feront tout ce qu'ils peuvent pour faire taire les critiques et les moqueries si blessantes jusqu'à les intérioriser dans l'espoir de les prévenir au cours de l'enfance les nanins se créent un tyran intérieur qui ne leur laissera jamais de répit donc bien sûr le saboteur intérieur qui est constamment bah par rapport à tout ce qu'ils font mais non mais c'est nul etc etc les échapper dans le rêve donc ça pareil moi c'est un truc que le rêve je me suis bah je le dis encore dans ma chanson c'est rigolo parce que dans le refrain je parle justement de rentrer chez moi de m'isoler de me créer un univers où il y aura plus où on n'aura plus à jouer un rôle sur terre et effectivement je pense aussi que l'isolement chez ce genre de personnes est nécessaire pour se protéger en fait pour se protéger moi je sais que je me soigne mais j'ai encore une sorte de phobie sociale parce que j'ai peur de plein de choses j'ai peur d'être blessée j'ai peur que alors là maintenant j'ai compris que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça mais qu'on voit toutes mes réactions qu'on lise en moi comme un livre ouvert comme moi parfois je peux le faire chez les autres et puis toujours bien sûr peur des moqueries et peur d'avoir aussi ces perturbations émotionnelles qui du coup me poussent à avoir des comportements cons il faut le dire je veux dire parfois je sors des trucs ou je fais des trucs et puis derrière je me dis mais mon dieu mais qu'est-ce que t'as fait et là le saboteur intérieur revient alors là c'était parce que j'avais pas fait de post-it pour ça parce que voilà l'arrogance, l'imitation bien sûr on développe un faux self pour combler ce vide identitaire et pallier au risque de rejet les survivants se construisent un faux self en béton armé et c'est marrant béton armé ça résonne vraiment beaucoup pour moi puisque je me suis toujours sentie et c'était un peu comme ça que je me voyais dans mes dépressions avec un mur de grippe un mur de briques si proche de moi que je pouvais même pas ouvrir les bras parce que il y avait ce mur autour de moi avec toutes mes croyances limitantes toutes mes barrières qui faisaient que de toute façon tu ne peux pas être toi si tu es toi tu vas être rejeté si tu es toi tu vas avoir des moqueries tu vas t'en prendre plein la tronche et j'ai quasiment tout le temps eu par période je m'en suis toujours pris un petit peu plein la tronche sur tout ce que je savais faire en fait donc tout ce que j'aurais voulu mettre en avant qu'aujourd'hui j'ose c'est tellement des choses sur lesquelles on m'a attaqué que du coup c'est un petit peu dur c'est un petit peu dur d'avancer et c'est marrant parce que je repense à pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines de ça où il y a une personne qui m'a dit que j'aime bien que j'apprécie mais je ne sais pas d'où c'est sorti et c'est exactement ce qu'elle dit dans le livre que parfois le fait d'avoir parce que les zèbres c'est aussi ça c'est de savoir faire plein de choses et puis d'être curieux donc se renseigner sur plein de trucs et de savoir faire plein de choses aussi et qu'en fait ça dérange ça dérange et que du coup on peut être sujet à beaucoup soit de moqueries de jalousies ou de les gens ont plus envie de casser ces personnes là et là pas que les personnes m'aient cassé mais en fait je ne sais pas d'où ça sortait et la personne m'a dit ah bah oui Cécile qui fait de l'informatique elle va mieux savoir le faire et puis de toute façon Cécile elle sait tout faire Cécile elle fait des vidéos elle fait de la musique et en fait donc j'ai dit à la personne je me suis dit d'où ça sort pourquoi pourquoi tu me dis ça en fait il n'y avait rien de tout ça c'était pas alors si j'avais pris la télécommande parce qu'on m'avait dit bah tiens Cécile elle sait bien faire elle va nous faire ça vite fait pour vous savez des trucs pour mettre des titres quelque part enfin pas un truc de fou et en fait la personne m'a sorti ça et c'est exactement ce que je reconnais dans le livre de ce qu'elle dit ou encore de ce que j'ai pu subir ce que j'ai pu avoir tout le long de ma vie des attaques des attaques un peu gratuites parce que bah tu sais peut-être faire des choses ou parce que parce que les gens enfin je sais pas mais en tout cas ça je me suis dit bon bah voilà c'est des trucs qui se dit ou dans les soirées ou dans les plein de fois j'ai eu ce genre de choses et tu dis mais j'y suis pour rien et un truc que je bosse avec ma coach une des croyances que je bosse avec ma coach c'est enfin que j'essaye j'essaye de me défaire de cette croyance c'est si je suis pleinement moi je vais m'en prendre plein la gueule voilà si je montre au monde sans me mettre en avant encore une fois parce qu'il y a aussi ce manque d'ego ce manque d'assurance malgré tout mais si je montre qui je suis réellement et tout ce que je sais faire je vais m'en prendre plein la gueule parce que moi c'est souvenir qui est ancré en moi depuis toute petite en fait alors nanana le syndrome du maillot de bain j'en sais rien on va passer on va aller au nanana une soif d'absolu alors nanana un système de valeurs en acier trempé alors pareil le fait de la justice le grand amour là je l'avais posté aussi sur la story mais le grand amour pour moi je ne comprends pas les couples qui ne sont pas dans le grand amour c'est juste une compagnie ça c'est un truc qui me dépasse mais voilà l'idéalisme il parle d'idéalisme d'absolu et place la barre très haut dans les valeurs et c'est aussi pour ça donc ce qui est la justice la franchise la loyauté l'honnêteté l'amitié l'amour et revendique leurs critères extrêmes comme étant normaux et évidents et là aussi j'ai compris qu'en fait ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde et j'avais l'impression que pour moi c'était la base de fonctionner comme ça avec ces valeurs là puis quand on se rend compte qu'autour de soi bah non l'honnêteté la franchise l'amitié l'amour c'est pas forcément enfin c'est pas sur les gens fonctionnent pas tous pareil bah on est blessé encore une fois j'ai l'impression que ce monde n'est qu'agression pour des gens qui pensent comme ça et voilà et puis en fait on comprend que non c'est pas tout le monde ne fonctionne pas comme ça pareil la méchanceté et les trucs qui nous dépassent et donc qui nous font mal à chaque fois le fait aussi de se protéger toujours un peu plus et de s'isoler un peu plus pour ne pas voir ce qui nous blesse blablabla c'est en grande partie blablabla bon je vais pas tout faire le livre parce que ça commence ma vidéo je pense qu'elle commence à être très longue un relationnel difficile bien entendu ça ça voilà ça c'est quelque chose que je travaille de plus en plus le relationnel à chaque fois j'ai une boule au ventre avant d'aller en contact avec les gens ou quoi alors c'est marrant parce qu'on me dit mais tu fais la folle en vidéo tu joues en vidéo etc mais t'oses pas aller parler à quelqu'un dans la rue et bien non alors intelligence dérangeante voilà donc là ils en parlent aussi donc le fait de se recevoir pas mal de critiques ou de jalousie ou de trucs parce qu'en fait nous dérangeons mais comment le prendre le cerveau droit en se disant je suis trop intelligent non c'est en se disant je suis pas normal je suis con il va pas se mettre lui relationnel difficile isolement etc l'amour avec un grand A sur-efficience mentale et en prise psychologique un faux self en service continu c'est aussi une très bonne proie pour les PN pour les pervers narcissiques c'est des voilà ça se eux comme ils ont beaucoup d'empathie et que bon bref ça vous c'est dans le livre donc une intelligence des bien que vous ayez du mal à l'entendre votre problème principal c'est bien votre intelligence vous êtes clairement j'aime pas il y a un truc comme ça ça fait genre voilà mais vous le lirez si vous en avez envie alors là on nous parle aussi donc ceux qui fonctionnent plus avec le cerveau gauche bien vivre avec sa surefficience nanana ranger et organiser ses pensées pour savoir ce qu'on veut dire aussi les mind maps donc dont je me sers et qui m'aident effectivement pas mal les niveaux logiques on dit aussi que ces personnes là sont beaucoup dans l'aspect alors là on parle des niveaux logiques en PNL c'est un outil PNL où on a l'environnement ah bah ça c'est intéressant à vous dire l'environnement au sens de l'entourage donc en fait ce qui les cerveaux gauches vont être plus sur l'environnement les comportements les capacités mais ensuite les donc les cerveaux gauches vont plus s'arrêter là dans leur niveau logique je sais pas si je suis claire vu que j'ai fait de la PNL ça me semble logique mais peut-être quand on n'en a pas fait peut-être pas non plus alors qu'en fait disons quand je disais que les cerveaux gauches étaient plus dans le côté superficiel à parler justement de l'environnement des comportements des capacités des trucs comme ça alors que le cerveau droit va avoir plus envie de parler de valeurs de croyances d'identité et le dernier niveau c'est le niveau spirituel voilà donc il va être plus dans ces niveaux logiques là alors que le cerveau gauche dans d'autres niveaux logiques vous voyez là on voit un petit peu le truc donc environnement comportement capacité ensuite dans les valeurs identité spiritualité et c'est vrai que moi généralement dans les conversations j'aime parler des valeurs de l'identité de la spiritualité beaucoup plus que de l'environnement des comportements les comportements comment ou quand l'environnement le comportement quoi qu'a fait machin comment il l'a fait bon voilà vous voyez un peu le truc stop aux amalgames et aux confusions je voulais retrouver quand même comment alors comment ressusciter donc restaurer son intégrité comment ressusciter son estime de soi renoncer à la perfection valider ses réussites sans restriction valoriser l'image de soi cultiver l'amour de soi consoler l'enfant intérieur licencier votre saboteur intérieur épousez-vous voilà épousez-vous aimez-vous et ensuite optimiser le fonctionnement de son cerveau donc vivre en léger surmenage donc là oui pareil j'ai oublié de parler de ça mais je peux parler de tout déjà j'ai beaucoup parlé des troubles de l'attention le fait que le le cerveau droit a beaucoup de mal à se concentrer sur quelque chose à moins d'être complètement passionné parce que il entendra tous les sons il entendra tout ce qui se passe autour de lui pareil il est souvent hyperactif vous avez eu 100 fois l'occasion de le remarquer vous avez une énergie hors du commun vous en faites bien plus que les autres en une seule journée et vous avez de plus l'impression frustrante de n'avoir rien fait alors ça ça me fait rire aussi parce que je pense que tous les soirs je dois dire tiens encore rien fait aujourd'hui donc il faut que quelqu'un me dise si jamais je le dis à quelqu'un bah si t'as fait ça 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 oui mais bon j'ai toujours l'impression d'avoir rien fait d'ailleurs j'ai rien fait aujourd'hui enfin si j'ai quand même fait des choses là 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 sont parfois au burn out les surefficients sont parfois sujets au burn out et par ce léger surmenage les 5 besoins de base du cerveau droit nourrir son cerveau d'apprentissage on est d'accord là quand on regarde autour de moi je dois avoir 20 livres en cours ok quoi que vous désirez apprendre vous le pouvez il y a deux règles de base si vous ne comprenez plus c'est que vous êtes en train de compliquer quelque chose de plus simple que vous ne le pensez il ne faut aussi de pas trop comprendre les choses simples parfois apprendre nécessite une phase de persévérance même si ça devient un peu complexe ou ennuyé c'est un cas pas passé accrochez vous faire du sport voilà et c'est vrai que depuis que je fais du sport ça aide à canaliser justement cette grande énergie et depuis que je refais beaucoup de sport j'avoue que c'est quelque enfin je me rends compte que j'ai besoin de sport quand je ne fais pas de sport c'est un problème de plus le sport aide à combler le déficit de sérotonine et vous bourre de dopamine votre drogue favorite exploitez bien entendu sa créativité là on nous donne un protocole PNL d'ailleurs de l'art qu'on a besoin de beau on a besoin de créativité et d'art de l'affectif et voilà et aussi on en parle on en parle depuis le début du livre vous êtes un gros bisounours ayant besoin que l'amour et la tendresse circulent en abondance en abondance dans votre vie vous en avez des montagnes à donner vous savez recevoir aussi vous aimez vivre dans le respect la collaboration avec des gens de bonne volonté ayant les mêmes valeurs que vous alors devenez sélectif dans le choix de vos intimes il y a d'autres bisounours sur terre à vous de les trouver yeah et donc pareil elle dit de se reconnecter à sa famille d'âme que c'est important pour qu'on se sente bien apprivoiser la solitude bien entendu il vaut mieux être seul que mal accompagné dit le dicton et ça voilà les gens même les proches sont vécus comme des envahisseurs ils sont incompréhensibles et leur contact est épuisant elle parle des gens les personnes les personnes atteintes du syndrome d'asper d'asperger d'asperger d'asperge je sais plus applique cette maxime à la lettre oui parce qu'elle fait beaucoup le parallèle avec l'autisme aussi gérer les critiques donc là on était sur le fait d'apprivoiser la solitude parce qu'effectivement il y a quand même une grande solitude dans tout ça gérer les critiques soigner sa blessure de rejet cadrer sa bienveillance ensuite on a vivre sa surefficience en couple apparemment c'est pas easy et voilà et je voulais quand même retrouver juste ce petit truc sur ce petit paragraphe sur Jill Boyd je vais faire une pause là pour retrouver ça alors j'ai retrouvé parce que j'ai donc j'ai fait un grand article sur mon blog où je prends plein plein de morceaux du livre donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur creativeparadise.com où vous aurez un peu tout ce que je vous raconte là mais encore en plus grand alors voyage au delà de mon cerveau Jill Bolt Taylor raconte comment lors de son accident vasculaire cérébral a brusquement ressenti intensément ce manque d'ego ça j'en ai pas parlé d'ailleurs ses besoins d'affection de douceur et d'encouragement quand son cerveau gauche s'est retrouvé hors circuit et qu'elle a dû fonctionner uniquement avec son hémisphère droit pour la première fois de sa vie elle captait les intentions bienveillantes ou le stress de ses interlocuteurs et elle y était particulièrement sensible pour elle c'est une découverte pour les surefficients mentaux c'est juste leur quotidien voilà et oui j'ai pas parlé de ce manque d'ego aussi et je sais que c'est un sujet ça aussi que j'ai abordé plusieurs fois lors de séances de coaching ou quoi le fait de se mettre en avant ou alors sans se mettre en avant juste montrer ce qu'on fait juste à ne pas avoir honte de dire quelque chose qu'on a fait de bien alors là c'est un exemple qu'elle a aussi dans le livre où par exemple c'est une grande gynécologue je sais plus ou médecin bon bref et elle lui dit quand même vous avez réussi vos examens et tout ça oui enfin bon tout le monde peut le faire et en fait voilà il y a beaucoup de fausses modesties alors c'est pas de la fausse modestie mais en tout cas c'est perçu comme de la fausse modestie puis elle dit que ça énerve plus les gens qu'autre chose le fait de ne jamais recevoir les compliments ou de dire oh c'est rien ce que je fais oh c'est pas grand chose etc et du coup il y a ce manque d'ego mais en fait qui énerve aussi les autres qui sont en face alors qu'en fait acceptez de voir tout ce que vous faites de bien et acceptez de recevoir aussi des compliments et puis arrêtez de vous dénigrer sans arrêt parce qu'en fait ça énerve plus qu'autre chose parce qu'effectivement il y a des facultés qui sont là et puis à un moment donc à la fin la gynécologue l'a dit oui enfin bon tout le monde sait faire oui mais j'ai ceci donc elle relativise tout le truc tous les diplômes qu'elle a réussi et tout et puis à un moment celle qui a écrit le livre elle lui dit mais acceptez que vous avez que vous êtes intelligente que vous avez réussi brillamment vos études puis à la fin elle fait oui puis j'ai même eu une mention très bien mais elle n'ose pas le dire en fait donc quand elle parle aussi de manque d'ego c'est toujours ce côté où on a cette impression de devoir se ne surtout pas se mettre en avant et c'est autre chose du coup que moi je suis en train de bosser de toutes mes créations etc j'ai beaucoup de mal à les mettre en avant vous les verrez bien sûr sur mon site mais même en faire à la pub dans mon groupe par exemple Create Your Paradise je ne vais pas le mettre en avant je vais envoyer à personne ou quoi que ce soit et maintenant je me force enfin je me force j'essaye en tout cas et bien de mettre ces choses là en avant d'en parler un peu plus sur Instagram alors bien sûr je ne vais pas polluer les groupes je ne vais pas polluer les regarder mes trucs mes trucs mais en fait si un jour j'ai aussi envie de vendre ce que je fais de vivre de ce que je fais je ne vais pas avoir le choix que de mettre un petit peu tout le travail que je fais en avant mais pareil je me suis reconnue énormément dans tout ça dans vraiment tout alors si tout ce que je vous dis résonne en vous que vous vous sentez à part et que vous avez l'impression de venir d'une autre planète depuis toujours et que ça c'est quelque chose qui vous sape le moral comme moi ça m'a toujours sapé le moral et bien depuis ce livre franchement j'ai envie de faire une force de tout ça et je suis quelque part très contente d'être une illuminée et d'être à part parce que finalement on est riche de plein de choses aussi voilà je pense que ça a été très long mais en même temps j'avais plein de choses à dire parce que c'est super intéressant j'espère que ça vous aidera pour certains peut-être pas pour d'autres je ne sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé si vous vous reconnaissez là-dedans aussi et puis vous savez j'ai aussi beaucoup hésité à faire cette vidéo par justement ce manque avec ce justement là on parle d'ego mais je me dis non mais faire une vidéo pour parler de surefficience c'est un peu et en fait c'est ce qui m'a un peu empêchée de faire cette vidéo jusqu'à maintenant parce que je n'aime pas du tout ça parler de surefficience donc c'est pour ça que j'ai le cerveau droit mais voilà en même temps j'ai très envie de parler de tout ça parce que c'est pas c'est pas si génial de savoir enfin de fonctionner en tout cas de cette façon là voilà ça apporte aussi pas mal de malheur enfin de malheur c'est un peu gros comme mot mais ouais j'avais fait un premier article qui s'appelait le malheur des zèbres parce que parce que voilà d'ailleurs on parle beaucoup dépression, anxiété toutes ces choses là allez cette fois j'arrête j'ai oublié de très gros bisous et je vous dis à très bientôt au revoir